Salut les gars, en chantier, 1er janvier, nouvelle année, on filme une vidéo quand même merde. Premier invité de la chaîne, pour présentation on va préciser quand même. Exactement, le monsieur il s'appelle comment Kevin ? Comment ça s'appelle ? Comment s'appelle-t-il ? Thibaut, du coup, j'ai 23 ans et je suis de région parisienne et je roule avec une petite merguez sympa. Un 2D HDI 90, tout à fait, no smoke, no fun, avec un bon filtre à air et voilà, ça sort 91 chevaux et ça marche super fort. C'est vraiment drôle. C'est l'auto du seigneur, ça c'est la passion ça. Sérieusement, je pense que pour la première voiture, c'est une bonne voiture, bien sapatoche, qu'on a réussi à dénicher. Et donc avant toute chose, on remercie Thibaut de nous avoir emmené lui-même et sa voiture. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur votre chaîne et de pouvoir présenter ma petite voiture. C'est la passion, la passion, la passion de l'automobile, la passion, le tuning, la passion du tuning. Donc les gars, quand vous voulez, on retourne, on retourne la caméra. Là, ça chie des bulles, la banca. Ça, tu vois, tout de suite, ça ne mange pas du diesel. Clio 1. Face 1. Face 1. Beaucoup de plaisir. Éclairage halogène. Jaune. Halogène jaune. Toujours. Et option siège et volant. Voilà. Est-ce que tu as au moins le ventilateur de tableau de bord ? Je l'avais. Tu te les fais voler, c'est ça ? En panne. C'est Renault. Donc, présente-nous cette beauté, mon cher Thibaut. Alors, c'est un Sirocco R de 2011, donc 2 litres TSI, 4 cylindres, de 265 chevaux d'origine, normalement, que j'ai un petit peu refait à ma sauce. La voiture d'origine est très belle, mais j'ai voulu un petit peu personnaliser, pour qu'elle me plaise vraiment. C'est tout à fait à ton honneur. C'est ça. Tu as le droit. Pour qu'elle me plaise vraiment et qu'elle soit vraiment comme je le souhaitais. Donc, j'ai fait quelques petites modifications sympathiques dessus. Dans un peu tous les sens. J'ai fait le moteur, l'intérieur, l'extérieur. Je me suis fait un petit peu plaisir. Et ça, ce rendu-là, ce n'est pas totalement fini. On va dire que le projet est déjà pas mal avancé. Mais on est sur un bon 90%. Un bon 90% de finalisation du projet. Ouais, à la fin, j'ai envie de mettre du tuning. Je ne suis pas l'intérieur en rose. J'ai mis de la moquette avec des petits dés qui pensent. Ça va être incroyable. La moumoute sur le siège et sur le volant. Je vais écrire Cindy Tuning sur le capot. Ça va être incroyable. Explique-nous un peu ce que tu as fait maintenant. Vu que tu disais que tu étais à 90% de ta prépa. C'est ça. Alors, sur l'extérieur, du coup, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc, j'ai tenté tout ce qui était les phares, les feux, les catadiopres que j'ai passé en noir. Alors, pas trop parce que sinon, on ne voit plus rien. J'ai mis des petites paupières de phare. Kit Maxton Design. Donc, j'ai une lame à l'avant, diffuseur à l'arrière et l'aileron. Je n'ai pas pris les bas de caisse volontairement parce que j'ai un petit trottoir pour monter chez moi. Et le fait que j'ai un trottoir pour monter chez moi fait que ça ne passe pas. Voilà, j'ai passé les logos en noir, les rétroviseurs. J'ai mis des clignotants défilants. Aliexpress passion, évidemment. Aliexpress performance. Très quali, honnêtement. Ça se monte super bien et c'est cool. Donc, c'est un très beau rendu. Au niveau des jantes, j'ai juste mis les center caps. J'ai les jantes d'origine et je suis encore en hauteur d'origine. Je frotte un peu partout déjà avec la lame à l'avant. Ça, c'est vu ça ! Je me tâte à rabaisser. Les jantes, je les aime beaucoup mais c'est 18 pouces. Les 19 pouces sont de série sur les Golf 6R qui sont des mêmes années. Mais par contre, sur les Siroco R, c'était une option. C'est dommage ça. Donc, c'est dommage. Donc, moi, les 10% finales de mon projet, parce que j'ai vraiment fait le plus gros, ce serait juste de changer les jantes. Et avec une plus grosseté pour faire un équivalent de cale, ça ressorte un petit peu plus au niveau de l'aile. Ah, que tu as un peu plus de débord au niveau de ta jante. Exactement. Là, elles sont quand même pas mal rentrées. À l'avant, ce n'est pas choquant, mais à l'arrière, vu qu'elle a un peu un gros cul quand même, ça se voit. Donc, ce serait ça mon dernier truc que je ferais dessus. Pour l'arrière, du coup, diffuseur Maxton Design toujours. Moi, je voulais un truc qui coupe un peu des têtes. Je voulais que ce soit un peu abusé, sans faire trop gros non plus. Mais en fait, il y a le diffuseur qui se clipse à la place de celui d'origine. Tout intégré, ce qui fait vraiment origine, propre mais origine. Mais moi, je voulais un truc qui fasse un peu abusé, qu'on se dise « c'est quoi ce truc de théo ? » Un truc qui coupe des têtes. Tu vois, je voulais vraiment un truc un peu chanmé. Il y avait à peu près des équivalents, du coup, sur les golfs à terre, etc. Et donc, celui-ci m'a vraiment plu. Donc, c'est Maxton Design qui le font toujours. Ça fait très fin, tu vois. En performance, ça ne vaut rien. Mais esthétiquement parlant, c'est beau. Ça arrache. J'ai mis un petit liseré blanc sur les ailettes, du coup. Ah, c'est toi qui les ai ajoutés ? Oui, je les ai rajoutés. Je pensais que c'est des d'origine, moi. Moi, c'est. Que plutôt de laisser, de le faire directement et que je n'aime pas. Surtout, vous avez pris des pièces, à mon avis. C'est ça aussi. Et le délai, parce que c'est 5 semaines de production, plus une semaine d'envoi. Ah, ouais. Ah, c'est énervé, quand même. Je crois que c'est fabriqué en Pologne, si je ne me trompe pas. Maxton Design, une marque polonaise de pièces de carrosserie fournées en 2006 pour avoir des pièces de voitures de qualité. Il n'y a pas de stock, en fait. Il fallait la demande, tu vois. D'accord. Les mecs, en fait, tu fais à sa commande et tout est produit pour toi. Donc, du coup, c'est... Tu te sens un peu exclusif. Tu te sens un peu exclusif, tu vois. Mais du coup, c'est un peu long. Donc, j'ai mis des lits raies. Bon, là, on ne verra pas trop parce qu'il fait jour. Mais tu sais, c'est du 3M, c'est fluorescent. Donc, quand tu prends avec le flash, ça fait de la merde. Ah, le délire de ouf. C'est assez stylé. C'est assez stylé. On sent le mec qui va jusqu'au bout du détail, tu vois. Déjà, sur le thème global de la voiture, c'était vraiment noir et blanc. Je voulais vraiment une voiture qui était vraiment noire et blanche. J'adore ça. Mon ancienne voiture était... J'avais commencé à faire un bon projet noir et blanc dessus. Et là, je voulais vraiment que ce soit abouti. Donc, là, c'est ça qu'il ne manque que les jantes en noir pour vraiment faire le noir et blanc total. Ou alors, tu pousses le délire, tu prends des jantes noires et tu mets des lits raies blancs sur la face avant du truc. Ça pourrait être un mal. Là, ça serait énervé. Ou alors, tu vois, déjà, moi, j'aimerais bien les Pretoria. Donc, ça a du golf 7R. Donc, tu as les jantes et faire genre l'intérieur en blanc, l'extérieur en... Il y a plein de trucs à faire. Ah, oui, oui. Je vois le délire. Et en plus, ça devient la mode, ça. Ça, ça devient vraiment la mode. Il y en a plein qui le font. Alors, il y en a qui le font que sur un bâton. Tu vois. Et il y en a beaucoup même des mecs qui sont des jantes de Mustang et tout. Ils le font. Bon, après, ça, ça sera... On verra quand les gens t'arrivent. Du coup, les plaques noires, les logos noirs. J'ai fait les vitres à l'arrière. Enfin, les vitres dont je l'ai acheté étaient déjà noires à l'arrière. Ouais. Voir rien, mais c'est beau. Et c'est tout ce que je veux. C'est la passion. Tant que c'est beau. Black and white, balé couille. Les sorties d'échappement en 100 mm. De base, on est sur des sorties ovalisées. En fait, c'est un Sirocco Air qui sont plus petites. Ça ne me plaisait pas forcément. Et vu que j'ai fait une ligne complète sur la voiture, je me suis dit, bah, autant mettre des sorties. Donc, je voulais du plus gros, voulant vraiment le truc abusé en 114. On sent le mec qui est taquin. Qui t'a dit de mettre ton poing dans la voiture ? Ça rentre quand même. Elle aime bien, là, l'habitude. Elle est coquine. Elle est coquine. Du coup, c'est Ultimate Car qui ont fait la ligne. Ils sont dans le 77 et ils bossent super bien. Ils t'en fais quoi ? T'en fais la ligne complète ? Alors, ils m'ont fait la demi-lingue parce que j'avais déjà un Decata Toyo Sport. Donc, c'est un Decata classique. C'est une marque, mais c'est pas comme Miltec. C'est un peu moins qualif. Mais très bien quand même. T'en as pour ton argent, on va dire. C'est ça. T'en as vraiment pour ton argent et c'est très solide parce que la voiture, elle prend un peu dans la gueule et mine de rien, il est toujours là. Donc, c'est bien. Il n'a pas dégagé, le bâtard. Il est là. Il est toujours là et les soudures sont là. Donc, après, bon, voilà, j'ai fait teinter les feux, les cataduropes aussi. Parce que, de base, c'est rouge. Et vu que la voiture était noir et blanc, ça faisait un peu tâche, le rouge. Les feux, c'est pas fou. C'est du covering, les feux ? C'est du covering, oui. Alors, j'ai fait vraiment sur le dessus et j'ai laissé la bande du clignotant et du feu de recul en blanche. Tout le tour est noir. Et ici, c'est un peu moins teinté qu'il y a. Enfin, que le reste du feu. Là, par contre, si tu teintais les feux de recul, là, t'es mordant. C'est du LED, donc on voit beaucoup. Mais j'aimais bien le côté même juste de gueule que le feu fasse noir aussi, noir et blanc. Je pense qu'avec un gros covering comme ça, le blanc serait un peu marron. Oui, c'est ça. Tu perds un peu de... Bah, tu perds l'avantage de ton LED, en fait. C'est la clarté du blanc. C'est ça. Ce serait pas forcément super beau. Carrément. Après, les plaques noires, on les verra pas parce que j'ai mon cache-plaque. Mais les plaques noires, évidemment, pour pousser le truc du noir et blanc, quoi. Ici, le petit Instagram de monsieur, si vous voulez suivre. Donc, le monsieur T-Box. L'Instagram, ça fichera en bas. Et voilà. Après, ce qui restera, ça sera vraiment les jantes. Rabaissé, je sais pas encore parce que vu que ça froide déjà partout... On l'a vu, ça, tout à l'heure. C'est un peu relou. Donc, voilà, quoi. Globalement, sur l'extérieur, c'est à peu près tout. Si j'ai mis des petites paupières de phare Aliexpress, c'est du noir sur noir. Donc, ça se voit pas trop, mais... Ouais, mais je pense qu'une fois que tu as les phares allumés, ça doit... Alors, la nuit, ouais. Tu vois, la nuit, ça se voit. Et puis, c'est con, tu vois, c'est 10 euros, mais ça rend super bien. Ouais, ça lui fait un truc énervé. Ça fait pas le truc Kéké Tuning. Mais ça, Kéké Tuning, ça, ça te connaît. Mais la caisse, en fait, déjà qu'elle est énervée. Genre un Sirocco, c'est énervé, quoi. Ça a déjà une bouille énervée. Moi, si j'aime bien, tu les regardes de face, à l'heure, ils regardent mal. Ouais, tu sais que celle-là va t'insulter dans les prochains virages. Tu sais, tu marches dans la rue et tu te dis, putain, je lui dois de l'argent, quoi, la voiture, tu vois. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Non, les petites élèves sur le côté et tout ça. Non, c'est énervé. C'est énervé de ouf. Ça reste encore un ton d'agressif. Moi, personnellement, je trouve que c'est énervé. Bien que d'origine, la caisse, déjà, fasse déjà vraiment vénère, mais avec un rien de modif qui sont pas excessivement chers. Niveau extérieur, si tu devais donner un prix... Tarification sur tout ce que j'ai fait. Allez, juste à l'extérieur. Alors, j'ai à peu près 500 euros de kit Maxton, donc le diffuseur, la lame et l'aileron. Je m'attendrai plus, quand même. J'ai... C'est pas si énervé que ça, honnêtement. Tu sais quoi ? Pour moi, je pensais qu'il y en avait au moins pour 1000 balles entre les deux diffuseurs et ton aileron arrière. Pour le coup, je m'attendais à plus cher aussi et finalement, ça reste raisonnable. Alors, ça reste du plastique. On n'est pas... Voilà, c'est solide dans la mesure du plastique. C'est quali, c'est propre, c'est beau, ça se monte bien. Après, t'es d'accord avec moi, je pense que n'importe quel élément des personnalisations, peu importe les voitures, je pense qu'il n'y a pas autre que plastique. Ou alors, la fibre, tu prends un dos d'âme, tu le pètes. Et puis, tu rajoutes aussi 2000 euros de plus. Ouais, non, et puis le moindre tour choc, ça pète. Ouais, monsieur le carrossier, il faut me refaire l'aile. C'est exactement ça. Ouais, 500 balles de kit Maxton. J'en ai eu pour 200 euros la teinte des phares. Donc, phares avant, feu et catadioque que j'ai fait chez XL Custom. Ils bossent super bien, les gars, et franchement, c'est garanti. J'ai eu une galère sur un qui se décollait. Bon, je suis revenu direct, ils me l'ont refait. Donc ça, pour le coup, c'est super bien. Parce que si je l'avais fait moi-même, de toute façon, ça ne serait pas là. Globalement, après, bon, c'est des petites conneries. Donc, les clignotants LED, les logos noirs, les petites paupières, etc., même les ailettes. Globalement, on est, j'aurai une range de vérification à les 800, 800, 800, 900 euros. À peu près. 800, 900 euros ? 800, 900 euros, ouais. Après, le plus onéreux, ça va être les jantes, forcément. Là, tu rajoutes 1000 euros. Là, je rajoute minimum 1000 balles. Après, c'est là que tu pourras toujours les vendre, si tu veux. C'est ça. Et à mon avis, c'est des gens d'origine R qui sont en bon état. Donc, pour le coup, c'est assez avantageux. Ouais, 800, 900 euros, je pense qu'on est sur un bon tarif pour l'extérieur. Vas-y, Dominique Chapatte. Passons aux beaux airs. Alors, pas de vérins. Ah, les bâtards. Mais ça, c'est la passion du sport. Ça, c'est pour alléger, tu vois. Prédiction de poids. C'est la perte. C'est la perte. Alors, explique-nous un peu le but recherché du malade mental qui est en toi. Alors, au début, j'étais dans un optique de me dire que je laisse la caisse d'origine et je fais juste un flex-fuel. Ouais. Je suis allé chez un mappeur X qui m'a fait un petit peu de la merde. La voiture n'a pas supporté le flex-fuel. C'était pas très bien réglé, pas très bien fait. J'ai eu des problèmes de pompe, etc. Donc, de là, je me suis dit, bon, autant se faire un petit peu plaisir. Je suis parti, du coup, chez Karim, à MK, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, la petite tigre derrière. Ouais, ça, tu l'auras pas vu. La tigre, c'est AMK sur la voiture, histoire d'eux. On représente toujours. Et donc, j'avais déjà une petite base. Donc, j'avais la ligne complète avec le Dekata. J'avais l'admission. J'avais une pompe haute pression. Donc, c'est un kit autotech, en fait. Donc, c'est un gros, c'est un kit que tu mets dans la pompe. Et j'avais la pompe basse pression d'Audi TTRS. C'est tout ce que j'avais déjà de base. Ce qui est déjà une très, très bonne base. C'est une très bonne base de stage 2 standard. Karim m'a dit qu'il y avait un potentiel. Si on changeait quelques petites pièces supplémentaires et qu'on faisait quelque chose de vraiment bien peaufiné, on pourrait sortir quelque chose de vraiment pas mal sur la voiture. Donc, c'est ce qu'on a fait, du coup. Et on arrive, du coup, maintenant à 410 chevaux et 630 Nm de couple. Grâce à cette chose. Voilà. Le cône du futur. Il aspire des familles complexes. Ça, c'est un bol, mon frérot. Tu prends ton petit déch six fois dans la semaine avec ça. C'est pas mal. C'est un aspirateur à femmes. Donc, admission ramère. Il faudra que je brûle avec ça comme auto. Donc, admission ramère oversize. Injecteur RS3. Valve 165 bar. Suppression de flaps. Je suis passé en roller cam. En fait, d'origine, on a un cam follower. Donc, en fait, on a un piston qui est là-dedans et un autre piston qui est dedans. Et en fait, en gros, ça se kiffait, si je ne me trompe pas, l'entrée, je crois, du carburant. Si je ne me trompe pas. Ce qui finit par se bouffer à un moment donné. Le cam follower, en fait, se bouffe. Donc, en fait, la tête se ronge et en fait, ça peut casser. Et si un cam follower casse, ça peut tout casser, tout court. Oui, comme certaines caisses qui te font de la limaille dans les pompes à injection, par exemple. Le même principe. Donc, au final, histoire de fiabiliser, passer en cam follower, c'est 400-500 euros. Par contre, tu n'as plus jamais d'entretien à faire et tu n'as plus du tout à t'inquiéter. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui était fait aussi. Et ça reste plus fiable. Et ça reste plus fiable. J'ai modifié la pompe à huile parce que quand tu commences à sortir des chevaux sur ces blocs-là, c'est connu que la pompe à huile fasse des petites crises. Donc, du coup, modification de la pompe à huile. Après, on a profité, Karim a fait un nettoyage de la crépine, nettoyage des soupapes et suppression de flaps. Donc, en fait, c'est les volets d'admission qu'on a enlevés. Après, ça, ça se règle sur la carte O pour ne pas qu'il y ait de problème de démarrage, etc. Bon, après, j'ai un O de LED turbo, j'ai un échangeur, la ligne complète et après, les pompes et tout ça. Donc, on est sur une... Du lourd ! On est sur une très bonne base. Donc, c'est un stage de plus. Je suis en turbo d'origine. Je n'ai pas de turbo hybride ou pas de gros turbo tout court. Ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est qu'on a réussi une voiture quand même qui reste en traction. Je ne sais pas si ce serait... Au-delà de ce qu'elle a déjà là, honnêtement, ça serait trop. Est-ce que tu vois... Alors, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas trop en prépa là-dessus. Mais admettons, est-ce que ta boîte arrivera à suivre et tout ? Alors, là, la boîte, du coup, elle est en stage 2 aussi. Le stage 3, donc c'est un embrayage renforcé. Tout a été fait pour que la boîte tienne et ça tient très bien parce que je dirais un peu plus de 15 000 km avec la prépa, il n'y a aucun problème. Oui, tu as déjà un peu une idée de la fiabilité de l'ensemble, etc. Honnêtement, avec un embrayage renforcé, oui, la boîte tient. La DG, c'est une boîte qui est quand même très solide, très performante. Et même, je pense que la préparation en elle-même, elle est déjà faite pour que la boîte tienne. Puis quand tu connais les gars qui l'ont fait... C'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas fait arriver le couple à avoir un régime comme un bourrin. Exactement. En fait, j'ai une cartographie multimap sur la voiture. Donc, j'ai une cartographie essence, donc à 383 chevaux, donc full 98 et une cartographie 50-50 à 410 chevaux et 630 mtm. Et donc là, tu vois, je charge à 4000 tours. C'est-à-dire que sur une conduite normale, quand je vais rouler tranquille, même en mode drive, je roule à 2000 tours, la vitesse, elle passe et tout est préservé. Et si vraiment j'en vois... Là, c'est à 4000 tours. C'est à 4000 tours, tu vois. Mais à 4000 tours, ça ne charge pas tout de suite. Du coup, en fait, je suis très large niveau préservation du moteur. Il y en a beaucoup qui pourraient dire oui, mais le couple, ceci, mais cela. Au final, je suis à plus de 15 000 brandes avec la voiture, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Bah écoute... C'est bien, parce qu'on n'a aucune question à poser. Tout est dit. Tout est dit. Oui, non, c'est de la belle beauté. C'est un joli moulin, tout ça. Oui, c'est très sympa. Bon, après, voilà, en vrai, sur des petits moteurs, 2,4 litres, c'est pas du gros, gros bloc, mais il y a vraiment de la ressource et il y a vraiment de quoi s'amuser. Honnêtement, c'est fiable. Il y a des petites maladies connues, mais c'est jamais forcément très cher. Tant que c'est entretenu à temps, tu n'as pas de galère. Honnêtement, il y a vraiment de la ressource, tu peux vraiment t'amuser. Et puis, c'est les moteurs qui sont connus, reconnus, puis ils sont reconnus et tout le monde travaille dessus. C'est ça, je veux dire. Il y a de la pièce et tout disponible. Pour moi, c'est un moteur qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Tu vois, il n'a rien à prouver. C'est des Golf 8R, les Golf 7R, les S3 et tout. Tu vois, c'est les mêmes bases moteurs. J'ai une petite question. La voiture, tu l'as depuis combien de temps ? Alors, la voiture, je l'ai depuis un an et deux mois. D'accord. Un an et deux mois. J'ai eu octobre 2020, du coup. J'ai tout fait vite. En fait, j'avais pris déjà des rendez-vous pour faire la ligne et plein d'autres choses. Alors, j'avais même pour la voiture. Les rendez-vous, je me disais, putain, mais si je ne fais pas la caisse, je fais quoi, en fait ? Parce qu'imagine, tu ne sais pas, la personne qui l'achetait, la revendait à quelqu'un d'autre. Il pourrait se passer mille choses. Oui, bien sûr. Ou supposons que j'ai un problème de la vie qui fait que du coup, je ne peux plus prendre la voiture. Oui, oui. Plein de trucs comme ça. Tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver. Donc, du coup, je me suis dit, bon, les rendez-vous au moins sont pris. C'est un truc, je ne peux pas nuire à rendez-vous. Oui, bien, ça ne coûte rien. Et donc, du coup, tout s'est fait un peu vite jusqu'au Mapper X qui m'a fait un petit peu de la merde sur la caisse. Et donc, de là, j'ai été amputé un peu de la voiture pendant quelques temps parce que du coup, j'ai eu des problèmes de pompe. Après, j'ai eu des problèmes de joindre kata. Bon, ça, c'est de la babiole. Mais bon, autodoc, tu commandes. Ça arrive six semaines après. Donc, le temps de joindre kata mort. Donc, du coup, tu ne pouvais pas rouler. Relou. J'ai été un peu amputé de la voiture pendant un petit bout de temps, tu vois. Ensuite, je l'ai emmené chez Karim et chez Karim, il me l'a gardé le temps que de faire une bonne chose. Ce truc de ouf, ce truc de malade mental. Et ensuite, je l'ai récupéré du coup en MED. Donc, j'en profite vraiment depuis MED, la voiture. Mais je l'ai eu depuis un peu plus d'un an. Et depuis, tu n'as plus l'emmerde quoi ? Je n'ai pas eu une galère. Tu vois, quand j'ai eu la voiture après le Mapper X, dès que je la sortais, j'avais une crainte. C'était en voyant moteur. J'en ai eu plein, plein de problèmes, plein de trucs. Perte de chevaux, je suis à 5 000 tours, la voiture, elle se coupe. Des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Non, mais mec, un jour, je mets pied dedans. La pompe, la voiture, elle sature. La pompe, elle lâche. Donc, voyant moteur dans tous les sens. Donc, là, je la change. Et un autre jour, du coup, avec la nouvelle pompe, rien n'avait été fait. C'était du plug and play, alors que ce n'est pas du tout une pompe pour la voiture. Donc, il fallait faire des trucs. Je roule un petit peu. Donc, un léger virage. 80 km. Bon virage quand même. Belle courbe. Ça reste Volkswagen, donc il n'y a pas de châssis. Mais voilà, c'était une chose légèrement courbée. Et sorti du virage, grande ligne droite, la voiture, elle se coupe, je n'ai plus de direction, je n'ai plus de frein. Donc, heureusement que c'était sorti de virage, enfin, de virage, de courbe. Là, je me suis dit, ouais, il faut faire un truc. Et depuis, moi, tu vois, ce que je voulais, c'est juste pouvoir rouler avec ma caisse, en fait, sans avoir de galère. C'est quoi, si à chaque fois que je démarre ma caisse et que je veux rouler, j'ai plus des galères et je stresse. Ce n'est pas cool, tu vois. Ça me rappelle une histoire de frein, une sale histoire qui nous est arrivée. Depuis, dis-toi que j'ai récupéré la voiture. Deux jours après, j'ai fait 600 bornes allées et 600 bornes retour. Et j'ai pas eu une galère. Franchement, j'ai eu confiance. Je me suis dit, c'est là où je vais voir si effectivement la réputation est là. La réputation de Karim est là. Et ça a été plus que tenu parce que 15 000 bornes après, toujours aucun problème. Je suis parti dans le sud avec la voiture. J'ai fait plein de trucs. Je la roule vraiment comme si c'était un seul. Un délit, frérot. C'est un délit, en fait. Je ne la roule pas tous les jours. C'est comme si c'était un délit, tu vois. Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Tout se comporte bien. D'un gris. Le chaud, froid, ce que tu veux. Je n'ai aucun problème de démarrage. Tout se passe super bien. Donc, j'en suis très, très satisfait. Très, très satisfait. Est-ce qu'on n'écouterait pas le son moteur ? Papa, maman, pour mon anniversaire, moi, je veux ça. Cette chose. Je veux ça. Je veux que ça sorte des chevaux. Je veux que ça arrache le bitume. Tu as un petit peu de bruit, tu vois. En fait, il n'y a plus rien sur la ligne. Je me suis dit, tu vois, moi, je voulais vraiment un truc abusé. Et donc, je me suis dit, autant que ça soit vraiment abusé. Du coup, j'ai monté Kata. Donc, je n'ai plus de catalysé. Et donc, tu vois, ça, c'est une génération de voiture. Il n'y avait pas de femme. C'était l'énorme Euro 5 ou début d'Euro 6, tu vois. Donc, il n'y avait pas de femme. Donc, j'avais un Kata, un silencieux intermédiaire et un final. J'ai tout viré. Et par principe, parce que tu vois, dans une ligne, il faut quand même que tu aies de la compression. Parce que s'il n'y a pas de compression, tu perds tout. Tu n'as pas de puissance, tu vois. Donc, en fait, j'ai juste mis un intermédiaire sport, mais petit. Et en fait, toute la compression se fait grâce à un intermédiaire. Donc, déjà, j'ai moins de résonance dans la voiture. Ça fait... Et ça, ça permet aussi, je pense, à ton turbo de charger plus rapidement. Exactement. Pour le coup, ça a vraiment aidé. Donc, j'ai juste un petit intermédiaire. Histoire de... Comme ça, si je m'arrête, monsieur Dajon, j'ai un silencieux. C'est beau, montre-nous ce que tu as fait dans l'intérieur de ce joli véhicule. Pour l'intérieur, du coup, je n'ai pas fait énormément de choses. Donc, on est sur un intérieur classique de Golf 6R. C'est quasiment la même chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le logo du volant en piano black. De base, tu sais, il est gris plastique avec un logo argenté. Moi, j'aime bien le délire du piano black, donc j'ai laissé en piano black. Et puis, le noir et blanc. Enfin, je l'ai passé en piano black. Tout le temps dans le délire noir et blanc. J'ai fait des tapis sur mesure, stérigraphiés R, que j'ai fait broder, que j'ai fait faire sur mesure et qui rentre très très bien. Le petit extincteur, au cas où, supposons, un barbecue se passerait mal. Ou une Renault qui bolle sur le côté de l'autre. Par exemple, voilà, quelque chose qui se passe mal. Voilà, un extincteur. Et surtout, esthétique, en vrai, parce que c'est très beau d'avoir ça dans sa voiture. Bon, les petites LED AliExpress, tu vois, sur le tableau de bois. Le petit liseré bleu. De type. C'est clair, c'est de la LED. C'est encore mieux, mon gars. C'est-à-dire que je l'ai branché sur l'éclairage de pied et c'est comme si j'avais une option de voiture de 2020 sur une 2011. Globalement, sur l'intérieur, c'est tout ce que j'ai fait. Après, je suis très convaincu. Il me plaît vraiment l'intérieur, comme il était. Donc, je n'ai pas les sièges Sandremo. Ce sont les sièges semi-baquets en cuir d'origine DR. Excusez-moi, mais ils sont déjà très très bien. Donc, il y a le petit R brodé sur l'appui-tête. Et j'aurais bien aimé avoir les Sandremo, mais c'est une configuration qui est très rare. J'ai une petite question là-dessus. Est-ce que ça existe, les sièges F1 ou pas ? Alors, ouais, c'est les Sandremo, du coup, justement. Sandremo ad hoc. Ouais, ils s'appellent les Sandremo. En fait, c'est des gros sièges vraiment baqués, tu vois, où ça remonte bien au niveau des lombaires, où tu vois, la gloire... Je ne rentre pas dedans. J'ai des potes qui l'ont. Ils m'ont dit que niveau confort, c'était bien, mais pas sur de la longue distance. Moi, vu que la voiture, je la roule beaucoup. C'est indélic, quoi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Du coup, voilà, je voulais quand même avoir un minimum de confort. Ouais, t'as raison. Puis, c'est super rare, donc j'en ai juste pas trouvé une. Donc, voilà, globalement, je n'ai pas trop fait grand-chose à l'intérieur, parce que ça me plaisait très bien. Et voilà, peut-être changer le poste, parce que je n'ai pas de CarPlay, donc j'ai le Bluetooth. Mais c'est activable là-dessus, je crois, le CarPlay, non ? Non, pas cette génération-là. Ça, c'est le RNS 510, c'est vraiment vieux poste, tu vois. Donc, il fonctionne très bien avec le Bluetooth, mais bon, avec le CarPlay, ça sera mieux. C'est peut-être le seul modif que je vais faire à l'intérieur. J'ai envie de te dire, AliExpress est ton ami. T'inquiète pas que le petit RCD à 230 euros, là, j'ai trouvé sur AliExpress. Ça va arriver bien vite. Là, on est parti pour un braquage. C'est ça. Sérieux, c'est très, très confort, je trouve. Franchement, ouais. Honnêtement, ouais. Pour du 18 pouces qui est en taille basse, surtout sur un châssis VV, sport, je trouve ça quand même... Tu aurais fait de la route avec, honnêtement, ouais. Tu vois, regarde, il y a le passage devant de... Il y a un passage à niveau. On ne fait pas une Fast & Furious, ma couille. Il y a une Vervos ou c'est... C'est Vénérable. La Magston, la Magston. Désolé pour les grossièretés, on était sous le choc de l'auto. Enculé ! Oh, bâtard ! Ça pousse. Oh, bâtard ! Oh, merde ! Oh, le coup de pied au cul ! Attends, putain ! Je désactive l'ESP, ça va être plus drôle. Oh, l'enculé ! Oh, merde ! Oh, là, là ! Mais je me tue avec ça ! Papa, maman, mais je ne sais pas ça ! Non ! Oh, que ça marche fort ! Vraiment, je suis chocé. Attends, moi, j'ai une petite question, là. Dis-moi. Niveau conso, on est combien, là ? Alors, niveau conso... Il est fier de la connerie, en plus ! 13 litres d'oeufs. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Dites-toi que je suis parti en vacances à Aix-en-Provence. Donc, Paris-Aix-en-Provence. J'ai mis qu'un plan et demi. Sur autoroute, si je roule tranquille, un plan, il peut me faire... Pour l'aller, on est d'accord. Ouais, pour l'aller. Honnêtement, si je roule tranquille, un plan, il peut me faire 550 bornes. Par contre, là, tu vois, je suis en réserve, et j'ai fait 350. Ce qui est déjà pas mal, tu vois. Ouais, 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 clairement. C'est la production de cotin, aussi. Si vraiment, je fais le fou, je peux faire 250. En fait, ça dépend vraiment de comment tu roules. Oh, bâtard. Oh, là, 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 là. Oh, la tuerie ! Oh, la tuerie ! Tu sais que derrière, je me suis dessus, bro. Ouais, c'est vraiment drôle. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est golerie de ouf. Ah, c'est golerie de ouf. Un paysage à tout épreuve. C'est beau. Et putain, pour une traction, mon pote, elle accroche. Honnêtement, ouais, t'as vu, et pourtant, c'est un peu gras au sol, tu vois. Et franchement, c'est très agréable. Tiens, petite question que je n'ai pas posée et qui peut peut-être intéresser les gens. C'est quoi tes pneus à l'avant ? C'est du Michelin, c'est du Pilot Sport 4. Ouais, donc, du Michelin. C'est même pas du 4S, c'est du Michelin, ouais. Pilot Sport 4, je passerai en 4S, qui sont un petit peu mieux au niveau de la gomme, quand je vais devoir les changer, donc très bientôt. Et après, bah voilà, honnêtement, ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf. Oh, c'est énervé, bâtard. Oh, c'est la guerre. Et tu vois, pour le bruit, là, tu vois, tu sens et chante un peu, tu as l'air de mettre en drive. Tout de suite, on a une baisse du son, en fait. Vu qu'elle ne tombe plus dans les hauts régimes, là, la résonance à l'intérieur, c'est pas déconnant. Franchement, ouais, c'est assez bien sonorisé, c'est l'avantage de la voiture. Alors après, bon, ça reste quand même un peu ancien, tu vois. Dans le délire, c'est vraiment bien insonorisé, et là encore, j'ai le toit qui est entrebâillé. Si on ferme tout, c'est vraiment, vraiment pas dégueu. Ouais, ouais. Mais déjà, là, comme ça, juste, tu repasses en drive, tout de suite, tu... C'est conduisible, c'est de ouf, frère. Honnêtement, ouais, et pour avoir fait de la route avec, à l'arrière, ça fait un peu plus de bruit. Ouais, normal. Tu vois, pareil, sur l'autoroute, tu vois, t'as 130, c'est pas forcément affolant. Et pourtant, j'ai pas de valve, tu vois. Ouais, ouais, oui, t'es en... Je suis vraiment, j'ai un tube et j'ai pas de valve. Pour le coup, bah, ça reste quand même roulable. Tu vois, c'est pas trop rouleau. Ouais, ouais. Vas-y, fais nous craquer ! Oh là là là, l'enculé ! Oh, l'enculé ! Maman ! J'ai toujours dit que je vivais 400 mètres sur 400 mètres. Ah bah là, nous, on vit sur 100 mètres, là, hein. Et c'est là que tout a commencé nos présentations automobiles. Voilà, toute première vidéo. C'était là, ici, là, dans le champ. Comme vous pouvez le voir, ces guignols se préparent à faire de la merde. Oh là 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 ! Ah mais elle tire ça ! C'est hallucinant ! Oh là là, mec ! T'as déjà pensé à faire de la bise, Thibaut ? Elle aimerait bien, hein. Mais bon... Ah, putain. Ah non, c'est énerveux ! Dodan ! Là-bas, Dodan ! Je fais mi-tour là. Je ne ferai pas avoir de poids. Bon, les amis, là, on est en train de faire demi-tour. On va faire un petit plan à l'extérieur. Vous entendez vouer à l'extérieur ? Pour vous rendre compte de l'arnaque. Parce que c'est quand même beau. Elle est magnifique. C'est la première fois que je monte dans une voiture qui a autant de puissance. Mais putain, c'est... C'est vénère. Je ne sais pas si on va se rendre compte en caméra. Je vais commencer à marcher, moi. Je ne sais pas si on se rend compte en caméra. Mais elle envoie des coups de fusil, mon pote. Il vient de rêver tous les morts du quartier. Énervé. Ah non, là, c'est hallucinant. Désolé pour les gros mots, mais ça vient du cœur, ça. Ah, c'est la passion qu'on me dirait. Akram, c'est la passion. Non, c'est vénère. Tu es les coups de fusil. 12 secondes plus tard. Voilà, Jami, là, je crois que c'est vraiment, vraiment fini. Et puis voilà, je suis content de filmer ce genre de voiture. Je ne veux pas remercier à Thibaut. On le remercie et voilà, on aura d'autres voitures. Normalement, il y a quelques petits plans qui devraient arriver. Et voilà, je suis ultra content. Puis j'espère qu'on aura d'autres comme ça. De toute façon, si vous voulez venir présenter vos voitures, il y a zéro souci. Nous, on sera content. Que ce soit 100 chevaux, 50 chevaux, 1000 chevaux. S'en fout, tu vois. Le truc, c'est de kiffer. Comme là, on a fait. C'est à Bémo, on a des voitures qui ne sont pas très puissantes. Et on kiffe. On kiffe des malades. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr, quand on a une voiture comme ça, on est comme des petits enfants à Noël. Ah, putain. Attends, je te cache peut-être le rétro. C'est énervé. On est bon. Nickel. Je suis détaché. Et puis voilà. Pas de souci. Je vais aller tranquille. On espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que par la suite, il y en aura d'autres. L'Instagram de Thibaut va s'afficher à l'écran. Voilà. Et d'autres aussi. Évidemment. On ne se doute plus quand même. Vous êtes abonné aux deux, vous ne gagnez rien, mais vous gagnez des abonnements. Tu gagnes 10 chevaux sur ta caisse. Exactement. 10 chevaux sur ta caisse. Voilà. Chaque abonné, chaque abonnement, c'est 10 chevaux. Donc voilà les amis, c'est la fin. De toute façon, on n'a rien d'autre à dire. On n'a rien d'autre à dire de plus. À part abonnez-vous. Merci. Merci. Abonnez-vous. Bonne année 2022 les chacals. Très très bonne année 2022. Pas trop vite sur la route. Voilà. Beaucoup de voitures, beaucoup de chevaux et beaucoup d'amusement. Et du tuning. Et l'amour du tuning. Le tuning, c'est beau. Donc voilà les gars. Bon allez, on se quitte là-dessus. Salut les gars. À la prochaine. À la prochaine pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501